Je m'appelle André Ménard, je suis psychanalyste à Marseille et j'ai rencontré le domaine de la surdité depuis très longtemps. Je me suis donc intéressé aux choux, aux enfants choux, et tout particulièrement à leur modalité de parler et d'entendre. D'où le titre de ce nouvel ouvrage, qui paraît aux éditions RS de la collection Psychanalyse et Clinique, « Des yeux pour entendre, des mains pour parler, la voix et les enfants choux ». Car ces sujets s'expriment dans des langues signées, comme on dit. Langues donc diffèrent selon les pays et qui en France s'appellent la langue des signes française, LSF. En pratiquant cette langue, j'ai pu recevoir donc aussi de tels sujets, et travailler comme psychanalyste directement dans leur modalité langagière, tout en recevant par ailleurs des personnes qui vocalisent pour s'exprimer. Eh bien, ce que m'a enseigné ma propre clinique, c'est que ces sujets parlent, entendent, même si cela ne passe pas par la voix sonneur. Et pour souligner cet entendement à la dimension désirante, j'écris d'ailleurs sourd avec une majuscule. Ce qui m'a aussi fortement intéressé, c'est l'interdit, le tabou qui a touché ces prises de paroles signes, et notamment dans certaines zones culturelles comme la l'autre. Comment expliquer que ces prises de paroles furent interdites à des enfants pendant de très nombreuses décennies, jusqu'en fait à la fin de notre XXe siècle ? Alors j'indique comment notre pays considère toujours que la langue signée française fait obstacle à la parole vocale. Non seulement cela est une contre-vérité, mais nous prive de percevoir ce que ces enfants sourds nous enseignent. C'est-à-dire que l'œil et le geste font partie pleinement du circuit langagier chez l'humain. J'ai donc écrit ce nouvel ouvrage qui met en relief la persistance de cette mise à l'écart envers les langues signées dans notre pays, et qui développe comment on en est venu même tout récemment à considérer désormais la surdité comme une maladie de santé publique à dépister au deuxième jour de la naissance. Comment aussi, au-delà des discours officiels rassurants, tout se met en place pour écarter la langue signée française de l'accueil et de l'éducation de ces sujets, considérés comme des handicapés du langage et de la parole, assoignés par le son. En ce sens, les enfants sourds sont traités de la même manière que les diverses populations enfantines présentant une anomalie quelconque. Je développe comment on somme bien dans les mêmes logiques sanitaires que celles qui s'occupent des dysfonctionnels divers, des hyperactifs, des futurs délinquants d'étroisants, des troublés complexes du langage, des handicapés mentaux et de quelques autres pans de populations enfantines placés activement dans les grilles de ces modernes évaluations prédictives si caractéristiques de nos sociétés de la norme. Ce qui donc a été baptisé surdité permanente néonatale, SPN, fait incontestablement partie pour moi de ces abusives maladies que nos experts sanitaires inventent de toutes parts pour mieux médicaliser l'existence en faisant taire le sujet. L'ouvrage est donc conçu à partir de la rencontre justement avec ces sujets qui signent en tenant compte de leur créativité langagière, des lapsus, traits d'esprit, récits de rêve qui surgissent dans la rencontre clinique et permettent à ces locuteurs de dire et de se dire. J'ai également tenu à évoquer le travail important d'autres psychanalystes qui se sont aussi penchés sur ces questions, telles que François Zolto, Bernard Thys, Albert Fontaine ou encore plus récemment Michel Poizart. Mais aussi, j'ai tenu à aborder comment certaines pièces de théâtre, des films ou des romans pouvaient nous aider à reconnaître l'importance de ces modalités du dire. Certains d'entre vous ont peut-être vu d'ailleurs le film « Les enfants du silence » ou « La famille Bélier » ou « Marie Hortin » ou lu le roman de Bertrand Leclerc « Malentendu ». Enfin, autant de fictions qui font entendre une vérité trop souvent masquée dans notre texte culturel dominant. L'originalité de cet ouvrage, c'est de ne plus considérer les enfants sourds comme des handicapés à qui nous devrions apprendre soi-disant à parler, en les privant d'un accès précoce à la langue signée française, comme cela se produit de nos jours. Mais, tout au contraire, de prendre la mesure de ce qu'ils nous enseignent par l'originalité de leur prise de parole. En effet, non seulement l'œil entend, mais le geste nous inscrit en langage. Et quand je dis « nous inscrits », c'est que ceci concerne tous les humains. Pour avoir des liens de travail avec des lieux d'accueil petite enfance où on fait exister cette langue décide française, il est d'ailleurs bien évident que les enfants entendants aussi entrent très vite et avec un vif plaisir dans cette modalité langagée signée. En aucune façon, donc, cette langue ne fait obstacle à l'acquisition ultérieure d'une langue écrite ou vocale. Bien au contraire. Ce livre s'adresse aux psychanalystes et à tous les professionnels sensibles aux questions de la parole et du langage. Aux praticiens de la petite enfance, du soin et de l'éducation. Qui s'interrogent sur l'importance de la langue, de la dimension désirante, pour notre propre trajet d'humanisation. Aux professionnels et aux familles concernées par le monde de la surdité. J'ajoute pour finir que ce livre n'est pas un livre sur les seaux considéré comme une catégorie à part d'êtres humains. Mais qu'il prend le parti de se laisser enseigner par l'originalité de la prise de parole gestuelle pour inclure résolument l'œil, le tactile et le gestuel dans notre propre vie langagère. La question de la voix et de la langue s'en trouvent revisité. Après tout, n'est-ce pas à l'effet d'étrangeté de cette rencontre avec ceux qui nous déportent ainsi de nos modalités pulsionnelles familières du dire que nous cherchons à faire taire à notre insu ? Cet ouvrage indique pourtant qu'il existe une autre voix que celle de l'interdit et du déni. Une voix qui, supportant ce dérangement psychique passager, nous permet de renouer avec ces autres modalités non-vocales par lesquelles nous avons, nous aussi, reçu le langage. de l'interdit et de l'interdit et de l'interdit et de l'interdit.